salut jessica alors c'est bientôt à toi de faire la visite musicale ouais c'est j'attends là il ya kathy qui est en train de faire sa visite après je crois que c'est à moi ok j'espère qu'on va trouver une maladie vu commenter tu le mérite bien mdr c'est trop d'accord en fait c'est pas très gentil de dire ça pas cool normal c'est juste toi qui est complètement pourri mais sa tête d'aura aussi bon bah j'espère que tu vas mourir dans 24 heures ouais non je je pense que je vais je vais bien je me sens bien donc toi elle est bien vu tous les problèmes que tu as dans la vie je pense pas que tu vas bien pas très gentil bon allez bonne journée bonne visite ouais jessica c'est à toi de passer ok bah merci kathy bon de toute façon je pense que c'est rapide bonne chance merci mais et d'y voir c'était pas ça va c'était pas trop dur il fait peur le médecin quand même ah ouais ok bon je pense avoir plus à vous parce que sinon je serais pu rentrer aller j'y vais à tout à l'heure avec un avis bon bon bonjour monsieur un infirmier je viens pour la visite médicale je m'appelle jessica bonjour ok bon ma petite jessica installez vous sur la table qui est juste ici je vais pas me faire opérer j'espère quand même bah j'espère pauvre bon voyons un petit peu ça hop ouvrez les oreilles bien attentivement madame enfin petite jessica plutôt parce que on n'est pas encore une dame hop on va voir ça par contre faut nettoyer les oreilles parce que ça à long terme ça peut créer des infections d'accord ma petite jessica ouais d'accord ok hop bon on va écouter battement du coeur ok bah ça a l'air d'être bon niveau battement du coeur enfin pour l'instant on verra bon jessica ma petite jessica est-ce que tu as peur des seringues parce que faudrait que je fasse une petite prise de sang oui j'ai trop peur des seringues ok bah t'es prêt on va aller à trois d'accord d'accord du coup un deux c'est bon c'est piqué hop voilà j'ai la petite prise de sang bon du coup on va voir un petit peu écoute dis moi si je tape juste ici sur ta jambe gauche tu ressens quoi aïe ça fait mal quoi ça fait mal ok ok j'en vois quand quand je tape sur ta jambe gauche ça ça bouge un peu de ta main droite ok intéressant est ce que tu es déjà tombé quand tu étais plus petite ou autre accident ma petite jessica bah je suis tombé de la de la balançoire quand j'étais petite une fois oui je suis et voulait faire un 360 degrés ça n'a pas fonctionné ouais ok tu es passé à l'hôpital pour ça des antécédents l'hôpital bah non j'étais pas passé à l'hôpital ma mère elle m'a mis une compresse sur la tête et puis et puis voilà à sur la tête effectivement je suis en train de regarder un petit peu là on entendent en dossier médical on est bien d'accord ça n'a pas changé enfin en tout cas t'as pas d'allergie ou autre où t'en a déclaré en non je pense pas avoir d'allergie non ok et pas d'allergie à des médicaments quelconques ou sans un vaccin non non je pense pas non plus non ok ok bon écoute en soi là ça a l'air d'être bon avec les petites tests que j'ai fait mais on va voir avec le prise de sang enfin la prise de sang qu'est ce que ça donne parce que c'est avec ça que j'aurai les résultats plus approfondi bon du coup tu peux te relever ma petite jessica juste avant de partir je te demande de tous et s'il te plaît on est tous parfait parfait par contre t'étouffes pas ici c'est pas le bon endroit pour mourir bon du coup écoute demain tu auras le test avec toutes tes amies et du coup tu peux partir ma petite jessica ok bah merci bon courage à vous hein ouais pas de souci allez au revoir au revoir à recati alors jessica oui alors qu'est ce que tu as dit le médecin bah écoute pour le moment il n'y a rien à rien à signaler un jeu tout va bien mdr toi tout va bien je suis sûre que ta maladie c'est juste qu'il te l'a pas encore dit ouais j'avoue ouais de toute façon il est l'heure d'aller en cours là on y va ouais bah au revoir bonne maladie allez let's go ouais pas sympa rachel ouais ouais vous êtes déjà là vous oh bande de guignols oh j'espère que maintenant vous savez comment écrire coinzel le canard ce serait pas mal parce que c'est très très important dans la vie de savoir écrire coinzel ok il est très bon ce café un bon après nous allons faire des maths tiens toi là en face là dis moi 1 plus 1 ça fait combien ça fait 11 assez bien je te réjeter du café dans la tronche et toi ouais moi il ya plus 2 ça fait combien ça fait je crois ça fait 22 c'est bien ouais je trouve moi je la 3 plus 3 33 50 mille 50 mille ça fait 5 millions 50 mille ok c'est ça aller ferme ta bouche t'es nul tu sers à rien je te demande même pas parce que toi tu es moche voilà on est gros guignols ici dans la classe et d'où mais de l'angoulie vous parlez de vous aussi un monsieur mais fermez la voie alors c'est pas possible je suis parfait non mais aussi ça c'est pas ce que vous dites en fait je suis proche donc je dis ce que je veux parler à l'éducation vous allez être viré je suis d'accord jeter ma jeter mon café dans la tronche vous allez voir de con et essayer d'écrire les coinzelles je vous tue c'est un peu un petit peu pas de monsieur dur et toi yo yo les jeunes comme vous dites en fait je suis venu pour prendre une élève attendez je regarde malice si mort adèle annoncé jessica oui jessica s'il vous plaît j'ai besoin d'accord oui faut que je vous parle sur vos résultats de vos tests sanguin ouais pas trop les autres parce que voilà venez avec moi ma petite jessica on va parler dans mon bureau jessica c'est toi faut que je te parle ok est-ce que c'est si grave que ça donc là de regarder alors d'après tes résultats sanguins je vois que ouais tout se passe bien relativement bien au niveau des globules et tout sauf un petit souci j'ai rencontré il ya certains des globules apparemment surtout défensif qui se renouveler pas et du coup par rapport à ça ben tu as un cancer en phase terminale et du coup par rapport à ça tu as 24 heures à vivre mais sinon au niveau des tests physiques c'est tout ça c'est relativement bien passé non mais attendez mais vous vous êtes sûr regarde regardez bien c'est pas possible je me sens bien je fais bien écoute écoute écoutons ma petite dix cas écoutons rigolet moi je mourrai la vie pour toi là c'est pas facile parce que tu as que 24 heures pour vivre je crois que moi j'avais 24 heures pour vivre j'allais faire quatre heures le plus de choses possibles dans ma vie effectivement sauf que moi j'ai toute la vie pour vivre jusqu'à au moins mes 40 ans parce que je fume beaucoup de bœufs mais toi du coup tu as que 24 heures à vivre du coup je suis désolé de l'apprendre comme ça ma petite dessica mais t'as deux choix soit tu vis ta vie à fond pendant ces 24 heures soit tu te m'enfons sur du céline dion mais moi je veux pas mourir en plus mes parents ils sont en déplacement je vais même pas pouvoir les voir écoute j'ai essayé de trouver des petits solutions ma petite dessica parce que quand je t'ai vu comme ça je me suis dit une petite dessica qui meurt il y en a plusieurs qui meurent par jour encore une ça fera la peine au monde mais malheureusement j'ai cherché en naine et tous il y avait des traitements spéciales mais malheureusement à battre les parents n'étaient pas assez aux aguets de tes soucis de santé du coup de la c'est en phase terminale comme je t'ai dit et on peut pas rattraper ça c'est à dire dans ton petit corps il ya un gros tumeur qui te tue petit à petit je vais arrêter de parler je fallait profiter de mes dernières 24 heures je m'arrête de pleurer c'est bon ouais ouais c'est ce que je peux te proposer si t'as besoin d'autres choses tu viens me voir c'était des douleurs ou autre mais en tout cas écoute joyeux 24 ans plutôt ouais passe une bonne journée plus de ouais bon vas-y sort de mon bureau au revoir katie jessica j'ai du plat en fait j'ai un problème le médecin vient de me dire que les résultats bas de mon test donc en fait je vais mourir dans un temps il me reste 24 heures à vivre en fait je suis malade j'ai un cancer et je suis en phase terminale tant tant quoi vraiment oui je vais bientôt mourir arrête de pleurer tu sais quoi et tes dernières 24 heures on faire plein de choses ouais mais moi je je suis trop triste je suis triste aussi jessica tu vas mourir je le savais vu ta tronche je savais déjà que tu allais mourir et je voyais je vois déjà ton corps dans un cercueil mdr attendez jessica on n'a pas le temps avec ses poufiasse mais laissez-moi parler laissez-moi tout t'es parler s'il vous plaît bref c'est trop bien que tu meurs parce que ça va me libérer de l'espace dans ma vie de plus t'harceler ça devenait comme un travail limite faudrait qu'elle soit payée en plus ouais j'aimerais bien qu'elle a été pour cela on va tellement tuer t'as raison cati laisse ton poil allez on y va j'ai toujours rêvé de regarder un film d'horreur interdit au moins de 18 ans c'est trop bien pareil bon katie enfin on s'est bien amusé et tout mais franchement t'es pas obligé de rester avec moi je comprendrais totalement si tu as besoin d'aller en cours vas-y il n'y a pas de problème ah mais jessica j'ai resté avec toi jusqu'à la fin on est meilleure amie je t'oublierai jamais merci en tout cas d'être avec moi en plus il ya encore même pas 24 heures je pensais pas que j'allais mourir je me sentais bien je me sens toujours bien tu as manqué comment ça se fait que t'es pas comment ça se fait que t'es pas encore morte je pense que je vais mourir dans quelques minutes doit plus rester grand chose j'espère que ça va arriver j'ai mal au coeur mais on va voir ton cadavre et c'est franchement pour le peu de temps qui me reste franchement vous pouvez pas me laisser tranquille non bien non parce que je mérite et du coup moi j'attends que c'est ça donc je vais te voir mourir n'en rajoutez pas c'est déjà assez dur mais elle est bien là le petit jessica t'es ici je te cherchais et qu'est ce qui se passe monsieur l'infirmier qu'est ce qu'il veut lui en fait à un moment tu vois j'étais à et tout du coup j'ai confondu les dossiers et du coup en regardant ton dossier ben t'es une petite fille vraiment très très en forme activité physique à 100% du coup c'est très très bien comme ça ça veut dire quoi ça monsieur l'infirmier qu'il ya un petit souci au niveau du dossier tu vas pas mourir tu es même super en bonne santé même plus que les autres mais par contre il ya réellement quelqu'un qui va mourir et d'après mes dossiers c'est une raclette en ont désolé c'est rachel oui rachel elle est allée elle est morte je t'ai importe vous faites quoi la retourner en cours comme on dit faut laisser de l'air au cadavre bon de toute façon il ya le resto du coin qui avait besoin de viande hachée bon allez retourner en cours là c'est mieux d'aller apprendre hop alors on va ramasser ça allez c'est parti j'y crois pas c'est rachel en fait quitté malade depuis le début un karma mais ça c'est clairement oui je tiens à m'excuser c'est ça toi casse toi casse toi écoute je pense qu'on peut qu'on peut on peut peut-être lui laisser une seconde chance un peut-être que tu vois c'est voilà quoi il avait une mauvaise amie et du coup qu'il a influencé qu'il est tout seul maintenant le pauvre les cameron bien et cameron tu peux tu peux venir avec nous et on vous retourne en cours allez let's go ouais